Ce retard dans le calendrier scolaire, vous le savez, est dû à la pandémie de Covid-19. Comme le secteur de l'enseignement, le tourisme est aussi littéralement assommé par les effets de cette pandémie, alors que les Nations Unies prévoient une perte de 1,5% à 2,8% du produit intérieur brit mondial. La RDC compte sur la diversification de son économie pour rebondir au cœur de sa vision. Le vaste programme d'urgence qui a été relancé oriente les stratégies du ministère congolais du tourisme. Son patron Yves Bunkoulou appelle à la préservation du patrimoine culturel et naturel. Message lancé à l'occasion de la célébration de la journée mondiale du tourisme célébrée le 27 septembre dernier. La commémoration de la journée mondiale du tourisme 2020 se déroule dans des conditions particulières suite à la crise sanitaire mondiale causée par la pandémie à Covid-19. Ainsi, nous en appelons à la conscience de tous dans le cadre de la relance de nos activités dans le respect des mesures et gestes barrières. En effet, il importe de signaler en passant que le secteur du tourisme, qui est parmi les secteurs les plus frappés, de plein fouet par les conséquences dues à cette pandémie, cherche à se relancer. A l'instar d'autres pays à travers le monde, la République démocratique du Congo a levé l'option de relancer son secteur touristique. C'est dans cette perspective que le gouvernement s'est lancé dans un vaste programme de réhabilitation des infrastructures touristiques comprises, et a élaboré un plan d'urgence de relance du secteur touristique post-Covid qui met un accent particulier sur la promotion et le développement du tourisme domestique. De manière concrète, il s'agit d'une part de mettre un accent particulier sur des actions à mener, allant dans l'essence d'inviter le Congolais à faire de leur pays leur première destination touristique. D'autre part, il faut mettre en exergue l'existence de normes de potentialités, tant touristiques qu'économiques, en vue d'en favoriser l'exploitation par des capitaux et investissements privés. Aussi, en marge de la célébration de la Journée mondiale du tourisme, plusieurs activités sont prévues afin de stimuler la population à la consommation de l'offre touristique locale et encourager davantage l'investissement dans le secteur et amener les opérateurs déjà actifs à développer la qualité de leurs offres.